Ici ça, c'est le Shabba ! Salut à tous et bienvenue à cette première demi-finale Shabba Games Ishan 2020. A tous ceux qui nous rejoignent à l'instant, découvrez en son et en image ce que c'est que le Shabba Games. Pour cette cinquième édition de Shabba Games, dénommé Ishan, ils étaient 587 gamers. A prendre l'assaut de Canal Olympia pour rivaliser l'adresse dans les jeux Streetfighter, FIFA, PS et d'autres attraction games. Seuls les meilleurs soulèveront le trophée lors de la finale dans quelques semaines. Aujourd'hui place à la première demi-finale autour du match Cameroun-Zimbabwe qui oppose Amel Foukou, qui représente le Zimbabwe. Moi c'est Amel Foukou, je connais le nom d'Amel Akazet. Oui, par rapport à nos qualifications au Shabba Games, j'ai eu vraiment un adversaire très couriace. Il était vraiment difficile à jouer. Mais tout compte faire, pour moi, ça se passe bien en fait. Et Christian Tiengwe, qui représente le vert rouge jaune. Je m'appelle Christian Tiengwe, mon pseudo de gamer c'est Bill Gates. Comme tout bon joueur, j'espère bien sûr gagner la compétition. Mais bon, Asdenko pourra. Shabba Games, moi c'est ma première participation. Mais je trouve l'initiative très bonne. Et j'espère que ça va continuer dans les années à venir. Et maintenant, à vos manettes, prêts, joués. Présentation faite mesdames et messieurs, nos candidats installés. Je vous laisse en compagnie de nos commentateurs attitrés pour cette édition Shabba Games. Ishan 2020, Monsieur Georges Mbibé et Steve Fonkam. Bonsoir à tous, bienvenue au stade Amadou Ayidjo Yaoundé pour cette demi-finale. C'est un match de gueule, c'est un match d'enjeu. Mais surtout, on va vivre d'intenses moments d'émotion à mes côtés pour commenter ce match. Steve Fonkam, bonsoir Steve. Bonjour ! Bonjour Steve, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. On est bien sûr très très heureux de se retrouver pour cette rencontre très importante qu'on va vivre bien sûr ensemble. On va vivre d'intenses moments de football. On est persuadés que ça sera un grand duel entre ces deux équipes d'un côté, vous l'avez dit Steve. Le Cameroun de l'autre côté, le Zimbabwe. On rappelle que le Cameroun est une équipe emmenée par Christian Tsingwe. En même temps, le contrôleur de Cameroun, dé hearted en vert, red, et yellow. Le jersey est appelé à Christian Tsingwe, qui a bien entendu Bill Gates. En même temps, le referee a juste sonné un épousel, et là, on va dans notre 1e half du déch ronde. Il y a des attaquants plutôt en vue. Du côté Cameroun, il y a également du repos d'attention à ce ballon récupéré au niveau de l'attaque. Avec l'accélération sur le côté gauche, on est entrain d'arguer de la surface, la réparation. Quel retour du défenseur Zimbabwe ! That's, you know, hustle and bustle and tussle there in the Domitibu Lions camp. They are getting into the Lions Dane and they are not afraid. There we go again, this time it's an opportunity for Cameroon and it's a free kick. It's a long one, I wouldn't say a short one up front. But watch out, that's a steal from Zimbabwe. The Warriors have a solution at the right flank and there we go again. It seems the right flank is the perfect way for them to penetrate. There we go, Cameroon yet has steady, defending a little lower. Watch out for this one, that's a shot ! Oh my god ! What a shot from Zimbabwe. The Warriors who are taking, you know, a leap. Not a faith but an advantage over Cameroon. One goal for Zimbabwe. Allo Foku. Allo Foku, the controller of Zimbabwe. Amel Foku, I would say. Allo Foku, on veut encore début. Effectivement, mon très cher Steve. Tout a été parfaitement orchestré durant ce but, du début jusqu'à la fin. Ça a été une action de classe amorcée par Armel Foku. C'est pour ça qu'on aime le football. C'est pour ça qu'on aime notamment cette discipline. Sur une seule action, les enfants qui sont dans des centres de formation ont tout appris. 1-0 pour le Zimbabwe. Le Cameroon doit absolument reprendre parce que les Lyons sont à domicile et parce que les Lyons le dévoient pour le premier match de réaliser une belle performance. Pourquoi pas sur cette action ? Mais la défense zimbabweienne s'est interposée avec un gardien de but qui est présent. Et qui relance sur le côté droit de la défense. On repasse pas le milieu de terrain. On va essayer de décaler sur le côté droit de l'attaque. Attention, encore avec une combinaison à l'entrée de la super-déparation camerounaise. Mais le ballon est récupéré par la défense camerounaise. Et les Lyons qui repartent. On joue la 26e minute de jeu. Le score est 2-0 pour le Zimbabwe. Attention à cette action. Koufran, Koufran, Koufran. Il va revenir à l'action, l'habitre. Parce qu'évidemment, il y avait une faute sur l'attaquant camerounaise. Ils ont beau se plaindre de cet habitrage des Zimbabweens. Mais c'est un coup franc logique. Le refri est en train d'avoir une warning. Parce qu'il pense qu'il n'a pas joué sur l'attaquant camerounaise. On Cameroune. Cameroune a l'advantages mais normal. Et, bien sûr, la pression des Zimbabweens. Qui ont committé des erreurs. Vous savez, les Warriors. Ils doivent avoir de calme. Ils doivent être plus focussés. Mais c'est un coup de cross. Watch out. Long one up front. Il décide de jouer indirectement. Et il va à l'extérieur. Et il va à l'extérieur. Et il ouvre le jeu. Watch out pour celui-ci. Long one up front. And that's another goal. Go, 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 go. Bill Gates finds the right option to screw it up into the end of the net. Le Cameroune qui vient de revenir au score dans cette partie. On le disait, il fallait une réaction des hommes de Martin Tungoupilé. C'est une délice. C'est une, j'ai envie de dire, j'ai envie de dire, effectivement, que c'est un moment exceptionnel à part. Parce que c'est le premier but Cameroune dans cette compétition à domicile. Les lions et non-tables qui réagissent. Le public qui est en liesse. C'est une véritable inspiration sur 100 parties du côté droit. Chingué, aka Bill Gates, a equalized for Cameroun. A du mal, hein. Depuis notamment l'égalisation du Cameroun. Attention. Oh la 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 la. C'est ça qui passe à quelques centimètres. Quel but, quel but, quel but du Cameroun. Sur une action. Eh bien, il a montré pourquoi est-ce que le football est beau. Pourquoi est-ce que le football est appréciable, agréable à vivre avec eux. Un contrôle orienté dans la surface de repassion qui fait la différence. C'est pourquoi on aime le football africain. Parce que c'est un football, eh bien, qui donne du plaisir. C'est un football agréable à vivre. On attend une réaction. Dans la minute de l'équipe zimbabweienne. Elle est arrivée. Le Zimbabwe est de retour. Ça fait désormais 2 buts partout. Et ce match est très très loin d'être fini. Quel spectacle ! Quel spectacle nous vivons au stade Omnisport de Yaoundé. 2 buts partout. On approche notamment de la fin de la première période. Peut-être une dernière opportunité pour l'équipe camerounaise. Ça sera, dans quelques instants en tout cas, la fin de cette première période. C'est terminé. 2 buts partout. Nous sommes de retour pour la seconde période de cette rencontre entre le Cameroun et le Zimbabwe. On vous le rappelle, le score est de 2 buts partout. Eh bien, cette équipe camerounaise, qui pensait avoir fait le plus dur, en tout cas en prenant l'avantage, s'est fait rattraper complètement. Et attention à cette formation zimbabweienne. Toujours à l'attaque avec une accélération sur le côté droit. Ça sera une touche à vivre pour les Camerounais, qui maintiennent la pression sur le côté droit. Attention à ce ballon, dans la surface de réparation zimbabweienne. On reçoit la surface de réparation Teji Best. Un frappe, contre, ça revient. Et puis ils ont une tête pour tenter dégager, il y a le feu. Attention à la frappe ! Oh quel but ! C'est extraordinaire pour le Cameroun ! Il a fait tout sur un geste ! Un geste magnifique ! Il a fait presque à l'angle de 90 et a fait le goalkeeper. Il a fait l'étranger, 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 l'étranger et l'étranger. Et il a perdu. Il sait surtout que depuis le début, il sait ce qu'il va faire. Lorsqu'il pivote avec le ballon, il sait ce qu'il va faire. Il sait qu'il va rouler cette frappe du pied droit. C'est une pression sur les warriors. C'est un tussle et un bustle. Zimbabwe, il a une opportunité ! Dans la boîte à l'étranger ! Il n'a pas d'arrêt. Et le reflet s'ouvre le whistle. En favorant les warriors. Oh non, non, non ! Ils ne devraient pas combler. L'adrénaline se réveille, c'est normal. La tension est évidemment présente. C'est palpable. Et c'est ça ! Et c'est un foul. Et il devait même donner une carte bleue. C'était vraiment un tâcle sur l'attaque. Zimbabwe, c'est un intérieur. Ils ont essayé d'aller. Le ballon est récupéré par les Camerounais. Car c'est l'herbe sur le côté droit de l'attaque. Le 1-2, c'est fait. On a trouvé de l'espace sur le côté droit. Il y a un joueur dans la souffleur de réparation. Le centre au coup-tête ! Et voilà le quatrième but du Cameroun ! Voilà ce quatrième but qui va venir ! C'est l'herbe, c'est l'herbe le sort de ce match ! Ils ne peuvent pas être heureux parce qu'ils ont juste l'air. Le joueur a été l'air. Et il ne peut pas le retourner. 4-2. Nous sommes en train de jouer. Il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de manière. Il n'y a pas de manière à ce que Zimbabwe va pouvoir gagner 2-0 pour revenir à la 4-4. Cameroun est toujours en train d'avoir l'advantage. 4-2. Les Camerouniens de Lokbajeck vers l'arrivée à Mamfei et Konjok. Et bien sûr, tous ces places de Mamfei, ils ont célébré. C'est le fin du match. Cameroun gagne ce match contre Zimbabwe. Les Indomitable Lions et Mata Tungu Pile sont le king. Quelle ressource sur le plan mental. Alors qu'ils étaient menés en termes de cette rencontre. Ils ont su aller chercher au plus profond de la trip. J'ai envie de dire pour renverser totalement l'issue de ce match. Et finalement l'emporter. Bravo à cette équipe Camerounaise. Bravo à Christian Tingué à la Bill Gates. Bon, je suis encore sous l'euphorie. Mais je vais redescendre et j'espère que je vais bien. Je vais donner le meilleur de moi en finale et j'espère gagner bien sûr. Première demi-finale PES 2021 terminée. On se donne rendez-vous à la prochaine édition pour les deux premières demi-finales FIFA. Restez scotché. Sous-titrage ST' 501